Et ce que je trouve dommage c'est d'utiliser le nom Diego Morissou pour faire du buzz Mais pour faire du buzz salement Parce que vous utilisez mon nom de façon sale Bienvenue monsieur d'armes, j'espère que vous allez bien Vous nous regardez partout dans le monde entier, nous sommes en plein coeur de Paris Aujourd'hui, je suis avec un grand youtuber qui fait le buzz actuellement Il y a des polémiques et tout et tout sur lui par rapport à sa vidéo qu'il a réalisé Et je suis avec lui juste à côté de moi Ce n'est pas en étranger, c'est Diego Morissou, j'ai déjà réalisé des vidéos avec lui Bonjour Diego, ça va tu vas bien ? Ouais nickel, alors tu es au courant de tout ce qui se passe La première question c'est de savoir, ta dernière vidéo tu as réalisé sur le Maghreb Ça crée une polémique, que penses-tu ? Je pense que cette polémique n'a pas lieu d'être parce qu'on a quand même réalisé des vidéos sur les Congolais Tout le monde rigolait, où les gens étaient tous là en mode Ah ouais c'est trop marrant et tout, ils sont polygames Les Congolais sont sauvages Il y en a eu des trucs, les Congolais se sont vraiment fait allumer On réalise en ce moment la vidéo sur les Antillais Que pensez-vous des Antillais, tu es au courant, toi tu as tourné avec nous Donc tu sais un petit peu, on va faire un petit peu toutes les communautés On a fait les Asiatiques, les Hindous Mais la vidéo sur les Antillais, j'ai vu ça sur Youtube apparemment, je ne sais pas ce qui est pas toi Non la vidéo sur les Antillais, c'était pas moi et moi je l'attende depuis un petit moment Parce qu'en fait, on essaie de bien la faire comme on a fait pour les Maghrébins Mais voilà, on ne comprend pas pourquoi la vidéo des Maghrébins fait autant de polémiques Bref, après c'est comme ça Mais pour moi, ça relève du racisme Qui est autant d'acharnement Parce que j'ai été menacé, ma famille a été menacée Personnellement, quand tu regardes la vidéo, tu trouves que tu as fait ces interviews avec neutralité Ou tu as pris une partie... Pour moi, je n'ai offensé personne Tu vois, j'ai offensé personne, je cherchais à offenser personne J'ai juste pris l'avis des gens, comme un journaliste Tu vois, comme un journaliste qui réfère dehors Je n'ai jamais pris partie de qui que ce soit Voilà, à chaque fois Et d'ailleurs, si vous remarquez bien, je n'ai jamais donné mon avis sur quoi que ce soit Alors, tu n'as offensé personne Alors, dans ta famille, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont réproché par rapport à la vidéo Pour ne pas citer les gens, les rumeurs sur le net et tout Dans ta famille, il n'y a pas de gens ? Qui m'ont reproché la vidéo Qui t'ont reproché, oui, voilà De ne pas avoir... pourquoi tu as fait ça, machin et tout ça Franchement, non, non Les gens comprennent que je fais des vidéos sur tout le monde C'est une chaîne à buzz Donc, voilà, on fait un petit peu... Enfin, un petit peu de tout, en fait, sur la chaîne On fait un petit peu de tout Et voilà Ok, il y a des gens qui m'ont dit de te poser cette question La vidéo, vu que ça crée une polémique Est-ce que tu peux la supprimer pour éviter toutes ces rumeurs ? Alors, la vidéo, nous ne la supprimerons pas Je vais vous dire pourquoi C'est simple, j'ai deux raisons Si je supprime cette vidéo Il faudra que je supprime La vidéo sur les Congolais Il faudra que je supprime La vidéo sur les Asiatiques Qui s'intitule Avec quelle nationalité vous ne sortirez jamais Il faudra que je supprime La vidéo que je vais... du moins que je la poste pas La vidéo sur les Antillais En fait, du coup, il faudra que je supprime quand même 5-6 vidéos Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle je ne peux pas la supprimer Voilà Et la deuxième raison, c'est que pour moi La vidéo, elle enfonce personne par moi Et voilà, la vie des gens, je pense qu'on est dans un pays libre Il y a la liberté d'expression Donc, les gens se sont exprimés Et puis, c'est comme ça Alors, un message pour tous ces gens Qui disent des conneries sur vous, sur internet Que non, une fois que ces gens vous croisent dans la rue Vous allez tomber dans la merde Vous avez un message pour eux ? Franchement, je ne calcule pas trop ça Moi, je ne suis pas trop dans la provocation ou je ne sais pas quoi Je continue ma vie, je fais ma vie Et puis, voilà, je continue à faire mon travail Je fais mes interviews et puis c'est tout Et puis, c'est tout, ouais Malgré ce qui t'arrive actuellement Mais on voit, il y a quand même des youtubeurs comme toi Qui font des vidéos contre toi Quand tu regardes ça, et tant que tes confrères Il y a même deux youtubeuses qui l'ont fait également Ça te dit quoi ? Alors, par rapport aux youtubeurs, moi je trouve ça dommage Il n'y a pas de soutien entre nous Quand il arrive quelque chose à un youtubeur Tout le monde se met contre lui À faire des vidéos de buzz À cracher sur l'autre Normalement, il doit avoir une sorte de fraternité Tu sais, entre youtubeurs comme il y a entre toi et moi Et comme on a vu entre les tout crazy Au début, quand j'étais personne Il voulait qu'il y ait une sorte de fraternité Qu'on se connaitre et tout, machin qu'on se parle Et dès qu'il y a un souci, ça y est Tout le monde cherche à faire le buzz Les petits youtubeurs, les petites chaînes On le voit, c'est Diego Morissou partout En une semaine, il y a eu plus de 20 vidéos sur Diego Morissou Parce que ces temps-ci, c'est Diego Morissou Et d'ailleurs, juste pour rire Désolé Bouba et Carisse de vous voler votre buzz Parce qu'en ce moment, c'est entre nous deux C'est un peu corsé C'est Bouba et Carisse sur le net Et Diego Morissou Tu viens de parler de tout crazy Je m'en souviens, j'ai parlé avec eux J'ai conversé avec eux par rapport à toi Genre, eux, ils m'ont dit Ils essayaient de t'approcher Mais toi, tu ne voulais pas vraiment J'ai parlé avec eux Ils sont en temps de me suivre Qu'est-ce que tu peux leur dire ? Parce qu'eux, ils m'ont parlé de la solidarité C'est déjà passé Apparemment, c'est toi qui ne voulais pas vraiment t'approcher vers eux Bah, les frérots, c'est tout simple Moi, j'avais une idée de monter une grosse chaîne quand j'étais petit Et que j'avais 50 000 abonnés Mon objectif, c'est d'avoir un million d'abonnés L'objectif n'a pas changé Et tout ça pour vous dire que Comme je ne vous trouvais pas besoin Ou vous n'avez pas assez de vues J'avais 64, je faisais plus de vues que vous Or que vous étiez à 150, 180 000 abonnés Donc, ça n'allait pas me servir à grand-chose de faire un feat avec vous Donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas donné suite à votre demande Il fallait leur donner la force et tout Ouais, je sais qu'il fallait leur donner la force Mais je n'étais vraiment pas dedans en plus à ce moment-là C'était pas question, je ne voulais pas soutenir Mais eux-mêmes du début Ils n'ont pas soutenu parce qu'on avait réalisé un snap quand on s'est croisé à Châtelet Pour me donner la force quand j'avais 2000 abonnés Ils ne l'ont pas mis dans leur snap Ben si, ben si, j'ai parlé avec Riku Il a mis ça sur snap Moi, j'ai parlé avec Riku C'est ce qu'il te dit Oui, il m'a dit ça C'est ce qu'il te dit, mais ce n'est pas vrai, il n'était pas dans le snap Moi, je le sais, il ne l'a pas mis dans le snap Sérieux ? C'est très sérieux Ok, une dernière question On va parler des filles Diego Morissou a une dragueur Vrai ou faux ? Alors, on va être sérieux sur ce sujet Alors moi, j'utilise mon compte Instagram, bien sûr je parle à des filles Bien sûr qu'il y a des filles qui m'envoient des messages Bien sûr j'envoie des messages à des filles Bien sûr j'échange Après qu'il y ait un tournage Elle me dit Ouais, est-ce que tu peux supprimer la séquence et tout machin et tout C'est quand ta prochaine vidéo ? Qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit ? On me pose des questions Bien sûr que je parle à toutes les filles Bien sûr Et après, il y a toujours, tu sais, cette espèce d'ambiguïté Homme-femme parce qu'un garçon parle à une fille et tout Mais il n'y a pas de drague les gars Il n'y a pas de drague Il n'y a pas d'on va boire un café Ou il n'y a pas de je couche avec je ne sais pas qui D'ailleurs, si j'avais couché avec une fille Il y aurait des vidéos à cette heure-ci Il n'y a pas de drague Alors des captures qu'on voit sur les réseaux et tout C'est des fausses captures ? Alors des captures, tout le monde peut en faire Tu sais, j'ai envie de te dire, tout le monde peut en faire Tu prends la photo de Maurissou Je parle avec un pote, tac-tac, tu me dis ça et tout Tout le monde peut en faire Tout se falsifie au jour d'aujourd'hui Mais la seule chose qui ne se falsifie pas, c'est les vidéos Si vous avez une vidéo de moi en train de draguer une meuf Ou moi en train d'embrasser une meuf Ou moi en train de coucher avec une meuf Postez-la Ok, en tout cas, j'espère que vous avez bien entendu et bien compris tout ce que Diego a dit Et un dernier message à toute personne qui te regarde dans le monde entier Ben voilà les gars, continuez à kiffer mes vidéos Moi je vous kiffe, continuez à me donner de la force Bon, je suis un peu dessus le fait qu'il n'y a pas beaucoup de petits youtubeurs Ou beaucoup de gens qui prennent la parole pour faire des vidéos en disant qu'on soutient Diego Moussou Parce qu'il y en a quelques-uns qui ont commencé à le faire Ça me fait vraiment plaisir Et je continuerai pour poster des micro-toto à faire des vidéos Ok, merci Diego Merci Diego Merci beaucoup Merci beaucoup, là c'était bien Diego Morissou Nous sommes en plein cœur de Paris à Saint-Lazare Vous avez bien écouté, il a répondu à toutes vos questions À toutes ces rumeurs qui circulent sur les nets J'espère qu'il n'y aura plus de polémique D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle Merci 1, 2, 3, un jueguito de arquebrés Si tu quieres que juguemos botellita de Jerez Cucaramacara, cucamacara Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...